Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, une manifestation de collégiens à Brest ce mardi matin pour demander le retour de leur cours d'histoire-géographie en breton. L'économie circulaire était en discussion dans le Morbihan et on fait le point dans ce journal. Molière s'invite pendant une semaine au Théâtre de Quimper, l'occasion de réviser ses classiques. Et comme chaque jour, on retrouve l'un de nos confrères. Bonjour Marie-Lyne, aujourd'hui, vous nous faites un focus sur le commandant Cousteau à l'occasion de la sortie du film L'Odyssée. Bonjour Julie, et oui, on s'est plongé aujourd'hui dans les archives du Telegram. Eh bien, on voit ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du mardi 11 octobre 2016. Moment de recueillement ce mardi à midi devant les commissariats bretons à Brest-Saint-Brieuc, Vannes, Lorient ou encore à Rennes. Les policiers, à l'appel de leurs syndicats, ont souhaité montrer leur solidarité envers leurs collègues de Viry-Châtillon dans les Saônes. Ce samedi, quatre agents ont été blessés, victimes d'une violente attaque au cocktail Molotov. Les policiers veulent également dénoncer, je cite, le manque cruel d'effectifs. Manuel Valls, le Premier ministre, a annoncé ce mardi que les voitures de police qui patrouillent en zone sensible seront dotées de dispositifs anti-caillassage et que les uniformes seront tinnifugés. Dans l'actualité économique, l'attente encore pour les salariés de Nico Gourmet à Saint-Hernin, dans le Finistère. Leur entreprise spécialisée dans les plats préparés est en redressement judiciaire depuis avril. Le tribunal de commerce de Brest devait se prononcer ce mardi. Soit l'entreprise est liquidée, soit le plan de reprise partielle des dirigeants est accepté. Dans ce cas, 22 emplois sur 46 seraient préservés. Mais le tribunal a repoussé la décision au 4 novembre. Linda Lebert, la déléguée du personnel, réagit au micro de Camille Poché. Rester dans cette incertitude depuis le mois d'avril, c'est vrai que c'est très très long. On vient d'avoir la liste du personnel gardé et celui qui va être licencié. Gardé dans l'hypothèse où le tribunal accepte ce plan de reprise. Donc personne n'est sûr pour le moment d'être gardé. Mais au moins pour ceux qui sont sûrs d'être licenciés, on a la liste. On pensait avoir la décision sous une semaine. Mais là, le 4 novembre, c'est vrai que c'est très long. Et ça va être très long pour les salariés aussi qui vont devoir rester jusqu'à cette date. L'entreprise n'a pas fonctionné sur les trois ans d'activité qu'ils ont pu avoir. Maintenant, ils ont su créer d'autres contacts. Donc on espère que ça va fonctionner. Mobilisation des élèves bretonnants du collège de Liroise à Brest ce mardi matin. Depuis la rentrée, le cours d'histoire-géographie censé être donné en langue bretonne. Est assuré en français. Problème pour le brevet des collèges. L'épreuve sera en breton. Les explications de Brice Gouronek. Opération blocage ce matin devant le collège de Liroise pour les élèves bretonnants. Les troisièmes de l'établissement sont dans une situation originale depuis la rentrée. L'an dernier stagiaire, leur professeur d'histoire-géo en breton a été titularisé depuis septembre. Mais cela bien loin de l'Académie de Rennes. La situation c'est que la prof qu'on aurait dû avoir a été mutée à Versailles. Et du coup depuis le début de l'année, on n'a pas de prof en breton. Sans professeur bilingue, les épreuves d'histoire-géo du brevet sont quand même prévues en breton pour cette classe. Une situation incompréhensible pour ces élèves. Ce matin on a décidé de nous faire entendre et donc on décide de faire un blocus. C'est fait pour nous faire entendre en fait, pour que plus de personnes comprennent notre situation. Ce matin ils ont décidé de se rassembler devant l'établissement soutenu par leurs parents qui vouent à cette initiative d'un très bon oeil. C'est vraiment venu d'eux, ils se sont réunis, ils ont réfléchi à leur projet et je pense qu'ils se sont vraiment mobilisés et ils veulent vraiment leur prof d'histoire-géo. Pour l'heure, ces cours sont toujours dispensés en français. Le ministère de l'éducation nationale affirme faire le nécessaire pour recruter des enseignants bilingues. Deux autres établissements sont dans cette situation. Le collège Keralan de Plouzanné et Anne de Bretagne à Rennes. La région Bretagne a décidé de mettre en avant l'économie circulaire. Une économie où les acteurs et les matériaux sont puisés au niveau local. Huit projets ont été présentés devant des professionnels et des élus ce mardi. Xavier Patrigeon et Anne-Sophie Tacon nous en disent plus. Écologie, économie, responsabilité et production locale, c'est tout cela qui fédère les huit projets présentés ce mardi à Lorient. La région Bretagne a mis l'accent sur l'économie circulaire. L'un des défis de l'économie circulaire, c'est d'essayer d'expliquer de quoi on parle. Parce que l'économie circulaire, vous savez, elle peut s'appliquer à toutes les entreprises, à tous les territoires. Encore faut-il qu'on mette les acteurs en lien. Aujourd'hui, dans la compétitivité des territoires et des entreprises, il y a là un vrai sujet à réfléchir ensemble sur de nouvelles filières de développement. Parmi les projets abordés, celui de Seabird. L'entreprise veut fabriquer des bacs à poissons directement à Lorient, plus adaptés aux conditions de travail et parfois à leurs pertes dans le milieu naturel. C'est une certaine perte économique au niveau du port. Donc la solution, c'est de faire un projet multicompétence, biosourcé, biodégradable, traçable. Donc on parle aussi d'objets connectés. Prototype en 2017 et test par les utilisateurs en 2017 aussi, 2018. Alors ils viennent ici pour obtenir du soutien, celui de la région notamment, pour la communication, mais aussi financièrement, avec deux valeurs principales, l'économie et l'écologie. L'économie circulaire, c'est vraiment le mélange de ces deux choses, l'écologie, l'économie et tout ça de façon locale. Continuer de favoriser l'engagement des entrepreneurs, c'est aussi le message de cette journée. Un nouvel appel à projets est d'ailleurs lancé pour continuer de développer l'économie circulaire bretonne. Plongeons sous les mers maintenant pour parler du commandant Cousteau avec Marie-Lyne Hervé. Alors Marie-Lyne, ce mercredi sort en salle l'Odyssée qui revient sur la vie du commandant Cousteau. L'occasion pour vous de vous replonger dans les archives du Télégramme. Oui, on peut dire, Julie, que les articles publiés au moment de sa mort décrivent un personnage plein d'aspérité. Autoritaire, très soucieux de son image et prêt à mener à bien tous ses projets. Au lendemain de sa mort, le Télégramme avait d'ailleurs titré « Un papier, un requin des affaires ». On apprend également que le commandant Cousteau avait des relations compliquées avec les scientifiques. Le commandant Cousteau n'a par exemple jamais mis les pieds à Ephraimère-Brest. A l'époque de sa mort, un employé de l'Institut disait d'ailleurs « Ici, c'est 99% de recherche et 1% de communication. Le commandant Cousteau, c'est le contraire ». Cousteau reste quand même un personnage populaire qui a marqué toute une génération. Oui, bien sûr, et c'est ce qui ressort de l'interview à paraitre ce mercredi de Bertrand Sion, aujourd'hui patron d'une brasserie à Dinard et qui fut pendant 17 ans plongeur sur la Calypso. Il évoque pour nous ces plongées fantastiques, sa vie avec Cousteau et la Calypso. Quand il parle de ce bateau mythique, Bertrand Sion dit d'ailleurs qu'elle aurait dû rester au fond après son naufrage dans le port de Singapour en 1996. Alors où en est-on du dossier de la Calypso justement, Marie-Lyne ? La Calypso avait atterri en 2007 au chantier Piriu à Concarneau où elle devait bénéficier d'une restauration complète. Mais pendant 7 ans, elle était restée y pourrir en raison d'une bataille judiciaire entre la famille Cousteau et le chantier Piriu. Pendant longtemps, on a même pu penser qu'elle allait finir dans un cimetière à bateaux. Mais finalement, en mars 2007, elle a quitté Concarneau pour la Turquie où elle va subir deux ans de travaux dans le but de naviguer à nouveau. Merci beaucoup Marie-Lyne pour toutes ces explications. On vous retrouve très bientôt. Sécurité routière et pêche au thon, c'est au programme du Tour de Bretagne en 60 secondes préparé par Benjamin Bréant du Télégramme. Ce mardi matin avait lieu à Poulahouen sur l'axe Lorient-Roscoff une opération de sensibilisation à la sécurité routière. Pour cette fois, les automobilistes contrôlés en excès de vitesse avaient le choix entre une sanction et un temps de prévention. Enfin tous, sauf un jeune conducteur flashé à 118 au lieu de 50. Lui n'a évidemment pas eu le choix. Retraite permis immédiat. A Quimper, des collégiens de Saint-Yves sont venus lundi prêter main-forte à Haut-et-Rivière de Bretagne autour du ruisseau Péniti, un influent de l'Odé. Sans gants, en manches courtes et ronces par ronces. Il y a encore du boulot avant de s'attaquer à l'Amazon, les ados. Enfin, ces étonnantes images de Pêche au Gros signé Olivier Dalidec. On n'est ni au Maldive ni au Costa Rica, mais bel et bien entre Groix et les Glénans. Au bout de la ligne, des thons jusqu'à 200 kg qui seront relâchés après une photo souvenir. Ce qui permettra sans doute plein de blagues sur la pêche au thon. Mais de notre côté, on va s'abstenir. Un peu de culture maintenant. L'école des femmes, Tartuffe, Don Juan, le misanthrope, 4 pièces issues du théâtre de Molière. Le dramaturge est mis en scène toute la semaine au théâtre de Cornouailles à Quimper. Camille Pochet a rencontré la troupe. Une trappe, des escaliers en colimaçon. Les comédiens qui interprètent cette semaine les Molières de vitesse doivent avant tout découvrir les secrets du théâtre de Cornouailles. Le plateau est nu, on va découvrir tout ce qui est entrée, sortie, toutes les ressources aussi du lieu. Il y a certaines scènes par exemple dans le misanthrope qui doivent se dérouler dans les cintres où un comédien doit l'entendre et la voix doit résonner dans la totalité du théâtre. Monsieur a raison, madame, il faut choisir et sa demande ici s'accorde à mon désir. Depuis trois ans, ces jeunes artistes interprètent les Molières de vitesse. Les comédiens sont tous issus de la même promotion du Conservatoire de Lyon et leurs rôles ont été tirés au sort il y a trois ans au début du projet. A la clé, quelques surprises. Judith par exemple joue Tartuffe. On n'avait pas d'idée reçue, on ne s'est pas dit il faut prendre une dégaine d'hommes. Le metteur en scène n'avait pas l'idée de ses mises en scène avant de commencer. Donc comme on est parti de zéro, ça s'est construit petit à petit. Les comédiens interprètent chaque soir une pièce différente de Molière. Dans l'ordre, l'école des femmes, Tartuffe, Don Juan, puis le misanthrope. Et ce samedi, c'est le marathon. Pendant huit heures, les artistes jouent les quatre pièces à la suite. Ils doivent donc se glisser tour à tour dans des rôles bien différents. La relation avec le spectateur, elle change. Parce que les gens nous accompagnant pendant huit heures, ils se tissent, il y a même une habitude de l'oreille avec la langue de Molière. Pour annoncer sa venue, la troupe lyonnaise affiche devant le théâtre les textes de Molière. Une manière d'attirer le public dans les fauteuils par les mots. Et c'est ainsi qu'on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée sur TBO et TBSud. Sous-titrage Société Radio-Canada